Beaucoup aujourd'hui de christianisme, rien de tout cela est mentionné dans l'évangile. Heureusement que nous avons un livre, c'est vraiment la base. On peut sans arrêt s'y référer, comme les chrétiens de Béret, constamment contemplés. Et nous pourrons voir tous ces versets. Là sur la terre, l'église n'a pas été faite pour faire des plans de carrière. Le Seigneur nous a dit quoi ? Allez ! Allez ! On n'est pas là pour s'enraciner. Il y a beaucoup d'âmes qui n'entendent pas parler du Seigneur. Mais nous, on veut faire des églises, donc à la banque on fait des crédits pour faire des églises. Sans oublier la mezzanine pour le pasteur là-haut. Donc, je veux dire, pourquoi pas ? Mais, il ne faut pas que ça devienne des dogmes. Il faut faire attention aux dogmes de l'église. L'idée principale, c'est que c'est dans les actes des premiers apôtres, où les premiers chrétiens vivaient ensemble, partagez tout. Posons-nous la question si nous mettons tout déjà en commun, de sorte qu'il n'y ait ni riche ni pauvre. Donc, quand on relativise toutes ces choses-là, la mezzanine vraiment passe loin après, loin, loin après. Est-ce que d'abord, nous avons ces principes-là ? Sommes-nous dictés déjà par ces choses-là ? Qu'avons-nous vraiment en tête ? Évidemment, nous avons l'image du christianisme, mais faisons gaffe de l'image. Vous savez, il y a l'image d'Epinal. Les gens aujourd'hui travaillent l'image. Travaillent le look. Vous voyez, avant, il y avait les miroirs qui étaient en métal poli. Donc, on avait une sorte d'image reflétant en partie ce que nous sommes. Maintenant, nous avons des miroirs perfectionnés. Nous avons l'image. Maintenant, n'importe qui peut faire des vidéos comme n'importe qui peut prêcher. Donc, c'est pareil. Mais l'idée de base est toujours là dans ce livre-là, qui est la Bible. Donc, on retourne constamment pour se regarder soi-même déjà. Parce que c'est pareil, la Bible est un miroir. Et aussi, nous regardons là où nous sommes. Est-ce que cette église nous procure du secours ou nous procure uniquement de la parole ? Est-ce que c'est une église qui distribue des paroles ou elle distribue aussi du secours financier, matériel, je ne sais ? C'est important. On n'est pas là pour seulement faire de la figuration et rester là gentiment dans un coin semaine après semaine. L'église, il y a une autre dimension à cela. Vous savez l'exemple d'Ananias et Safira ? Donc, les gens qui veulent profiter ou qui veulent... Bon, Ananias, c'est Safira, je crois, c'est pas pareil. Je crois que c'est un autre cas. Ce sont des gens qui ont voulu dissimuler des choses. Ils ont dit qu'on amène ça, c'est tout ce que nous avons, alors que ce n'est pas tout ce qu'ils avaient. Bon, quelque chose dans ce sens-là. Donc, c'est Dieu qui se charge lui-même de faire le nettoyage. Et donc, il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de craintes envers les apôtres, ou je ne sais, un sentiment de prudence, de crainte. Mais c'est Dieu qui se charge de ces choses-là. Nous, on n'a pas à instituer des dogmes. Et là, automatiquement, il y aura le respect pour le ministère, du fait que ces choses-là se sont mises en place. Mais si ces choses-là ne se sont pas en place, comment voulez-vous qu'il y ait cet état d'esprit qui vienne ensuite dans nos assemblées, dans nos églises ? Vous savez, la parole de Dieu nous dit aussi également que Dieu rajoutait chaque jour des fidèles. C'est Dieu lui-même. Nous, on se force, on s'étouffe nous-mêmes à faire des plans de mission, des prospectus. Il n'y a aucun fruit. Ou alors des fruits passagers. Vous savez, bien souvent, c'est une église, une passoire. Pourquoi ? Parce qu'on met la charrue avant les bœufs. Distribuons des paroles, mais distribuons aussi des biens matériels. Que les gens soient entourés vraiment, pas seulement en paroles. On n'a pas besoin d'entourer les gens avec des paroles, mais aussi avec quelque chose de concret. Il y a souvent l'église qui se sont fait dépasser par d'autres églises, entre guillemets, ou d'autres mouvements laïcs, parce qu'elle n'a pas pris la mesure de sa mission. La mission de... Vous savez, l'église, sans le social, je ne pense pas qu'elle soit une église. Nous marchons sur deux pieds. Nous marchons sur deux pieds. Alors nous allons clopin clopin. L'église, je pense que c'est pareil. Elle a le ministère de la parole, et je crois qu'elle a le ministère aussi de l'aide matérielle, concrète, sonnante et trébuchante. Sinon, nous trébuchons. Donc, Dieu ajoutera automatiquement des gens. Il est bien évident que les gens, quand ils verront ça, vous n'avez pas besoin de sonner de la trompette longtemps. Et ils viendront. Maintenant, s'ils viennent par profit, ce n'est plus votre problème. Ce n'est pas votre problème. Vous faites votre mission. D'aider les gens en parole, en action. L'église, action. On démarre. L'église, allez, va, fait. Sous-titrage ST' 501